Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, la pandémie nous prive de l'auditorium de la Maison du Barreau, mais ne nous prive pas des oratrices et des orateurs les plus remarquables. J'accueille ce soir Solange Doumic, avocate au Barreau de Paris, membre du Conseil de l'Ordre et ancienne première secrétaire de la Conférence, dont je suis extrêmement fier car c'est l'un des fleurons de ma descendance. Elle va nous parler de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui fut un avocat exceptionnel, dont je ne dirai rien de plus. Sinon, vous invitez à entendre non seulement Solange, mais aussi parce que c'est un agrément de son remarquable discours, les extraits de la voix de l'homme, du maître, qui sont toujours intimidants. Voilà, Solange, merci, à vous. Paris, septembre 1966, ouverture du procès des ravisseurs de Mehdi Ben Barca, leader de l'opposition marocaine, enlevé à Paris un an auparavant. François Gibault défendent l'IMI, Tixier, Lopez. Le corps de Ben Barca n'a pas été retrouvé. Paris, un mois plus tard. Avec des crissements de pneus dans les rues vides, une Mercedes avance tous phares éteints. Après avoir parcouru trop vite 50 km dans le brouillard, la voiture s'arrête près d'une ancienne carrière de sable. Le meneur, Tixier. Avec lui, son jardinier muni d'une pelle, deux confrères, dont Gibault ne s'étonnant de rien, et puis un journaliste qui espère encore. Ils se repèrent en comptant les peupliers, puis méthodiquement dans la lumière des torches, d'une heure du matin à l'aube, ils sondent le sable avec des perches. Ils cherchent un cadavre. Ils cherchent le corps de Ben Barca. L'aube les trouve bredouille. Le froid est vif. Et il fait jour quand la Mercedes revient 95, boulevard Raspail. Cinq hommes descendent de la voiture. L'instigateur, Tixier. Infréquentable, c'est l'étiquette. Talentueux, c'est l'évidence. Avocat, baroudeur, candidat à la présidence de la République, élu au Conseil de l'Ordre, quatre fois emprisonné, buveur, coureur, chaleureux, extrémiste. Cinq hommes descendent de la voiture. Le conducteur, c'est Tixier. Son frère Gilbert m'avait dit « Il était tout sauf laborieux ». Et pourtant, s'il fallait un premier mot pour approcher Jean-Louis Tixier-Vignancourt, commencé par Labeur. Il travaille, jour et nuit. Il travaille à Paris en semaine et il travaille à Grigny le dimanche. Il plaide pour la première fois à 19 ans, en juillet 1927. Il plaide encore à 80 ans, en 1989. À pro-gain et conquérant, il ne refusait jamais de dossier. Ses collaborateurs s'effondraient. « Monsieur, il n'a rien pour lui. » Mais lui répondait « Superbe. » « Il a au moins une chose, il nous a pris pour avocat. » Et il ajoutait « C'est quand il n'y a rien à dire qu'il faut se lever la peau. » « Se lever la peau. » « Se lever la peau » n'empêchait Tixier ni d'envoyer à l'audience à la dernière seconde un collaborateur affolé, muni de l'obligation de réussir, ni d'assimiler lui-même en seulement quelques minutes d'intense concentration, appuyé à une des colonnes de la salle des pas perdus, un dossier préparé depuis des semaines par le corollaire. Bernard le corollaire, le fidèle, l'ami. Maigre, appliqué, organisé, le corollaire préparait avec soin les couleurs, lentement. Et le maître faisait jaillir l'arc-en-ciel sur la toile de la défense. Pour les affaires difficiles, le corollaire plaidait avant Tixier. Et comme personne, il faisait marcher le cabinet, car Tixier-Vignancourt était bohème. Il n'avait jamais de chéquier, pas la moindre idée de l'existence des comptes en banque. Et pourtant, un chou est un chou. Les Vignancourt étaient du Béarn, mais les Tixiers étaient d'Auvergne. Maître Tixier-Vignancourt ponctionnait ses clients en les raccompagnant à la porte, payait le moins possible ses collaborateurs et plaidait gratuitement pour plus d'un tiers de la clientèle du cabinet. Cette peur de ne pas avoir assez, mêlée d'un profond désintérêt pour les contingences matérielles, c'était lui. Comme c'était lui, cette désinvolture apparente qui le faisait fuir le soir devant le salon d'attente plein à craquer et ce labeur incessant. Chaque jour, midi et quart, déjeuner du cabinet, au cabinet, qui est aussi le domicile des Tixiers, 95 boulevard Raspail. Une heure, Tixier entre au palais. La voix de bronze gronde salle des pas perdus. Audiences, vestiaires, et puis buvettes. Discussions, négociations, transactions. Une carrure de boxeurs. La démarche chaloupée du marin au port. Des jambes écartées, la gauche qui traîne un peu, le un peu volontairement accentué. Maître Tixier arpente le palais, les bras passés autour des épaules d'un ou deux jeunes confrères qui entendent chuchoter par une voix de cathédrale des affirmations politiques auxquelles il ne leur est pas demandé d'acquiescer. À 5h, Tixier revient au cabinet. Cognac, téléphone, courrier. Et puis, à 6h, attaque de la salle d'attente. Maître Tixier-Vignancourt ouvre la porte d'un mouvement théâtral. Les visages se dressent, les corps se tendent. Petit appel du doigt, le maître a choisi. L'élu est reçu 5 minutes, s'assied, et est tout de suite raccompagné par l'une des deux formules au choix « J'ai vu ce qu'il faut faire » ou « J'ai fait ce qu'il fallait ». La prudence et la lucidité enseignent qu'il faut savoir insister face à un client sur les difficultés de son affaire. Tixier, lui, pratique l'optimisme triomphant. « Mon vieux, je vais aller voir le juge, dans une semaine, vous êtes sortis. » Et puis, il va voir le juge, et c'est au tour du collaborateur d'aller annoncer en prison la mauvaise nouvelle. Le juge a refusé. « Ah ! » soupire le détenu. « Ce n'est pas bien quand c'est vous qui venez. Quand c'est maître Tixier, ça va mieux. » Et Jacques Trémolet raconte que protestant auprès de son patron contre cette fable qu'il servait, Tixier lui dit un jour « Mais mon petit, je lui ai donné une semaine de rêve. » Et quand la semaine était terminée, il restait le temps de l'appel. Donner du rêve, c'est écarter les murs de la prison. Jean-Louis Tixier Vignancourt déverse sur son interlocuteur une confiance qui fait toujours naître l'espérance. Quand il n'y a rien à dire, il faut se lever la peau. Il affirme « Je vais vous sortir de là ! » Et sur le pas de la porte du cabinet, dos à la collection de soldats de plomb qui décorent l'entrée, Tixier conclut « Si vous saviez l'intérêt que je porte à votre dossier. » Variante « Si vous saviez comme votre affaire me tient à cœur. » C'est tout. Le client quitte Tixier confiant, heureux pour huit jours, au suivant. Abus de confiance ? Non. Le client a raison de croire. Dans les affaires civiles comme au pénal, pour le contentieux douanier ou pour les affaires politiques, Tixier à la barre devient vraiment Tixier. Il voit la cible, devine le point faible, sent le témoin fragile. Les magistrats traitent avec forte partie. Monsieur, vous êtes comptable, vous avez été arrêté ivre à 20h sur l'autoroute du Sud. Si l'affaire est mal partie, difficile, embrouillé, Tixier accentue la difficulté, embrouille à son tour. Les charges qui paraissent évidentes se perdent dans un écheveau tel que le parquet lui-même voit ses certitudes ébranlées. Il déroute. « Vous avez été arrêté à 20h sur l'autoroute du Sud. Maître, vous avez la parole. » Et Tixier entame une plaidoirie que m'a raconté notre confrère Jean-Louis Sherman. Il était midi, place des Vosges. Tixier à la barre est parfaitement maître de lui. Il peut tout dire parce qu'il sait le dire. Il frôle l'incident sans jamais le déclencher. Bretter à la ville. Son duel en 1949 avec Roger Nordman, avec qui il s'est après réconcilié, est sans doute le dernier duel français. Tixier est Bretter à l'audience. Il tire au corps. « Maître, faites-moi confiance. » « Monsieur le Président, au tribunal, tout mon respect, de confiance, aucune. » Tout, chez Tixier, est construit pour la défense. La voix du tribun, l'esprit du stratège, la générosité, l'imagination. Il était midi, place des Vosges. L'éclairage est nouveau. Les juges réticents, puis attentifs, puis conquis, suivent le prévenu pas à pas jusqu'au lieu de l'interpellation, 20 heures, sur l'autoroute du Sud. Le comptable alcoolique n'est plus qu'un mélange de faiblesse humaine, de solitude et de soirée d'été, de chaleur, d'emploi du temps trop lourd. Merci, Maître. L'éclairage est nouveau, dispense de peine. Le matin, au lever, Tixier lisait l'aurore au petit déjeuner, très vite, puis il se mettait à travailler, passait les nombreux appels téléphoniques, prenait un dossier, un autre, faisait défiler les cotes allant à l'essentiel. Quand il le posait, il prenait des livres à côté de lui et aussi rapidement qu'il avait lu le dossier, lisait des poèmes ou un peu de prose au hasard. Dans la plaidoirie de l'après-midi était utilisé aussi bien le journal que les pages ou les vers, mais sans les citer, digérer, intégrer, nourrissant l'argumentaire. Jean-Louis avait l'art de l'embrouille et Tixier-Vignancourt, le don de la clarification. Le lundi 19 février 1973, au matin, le Fossoyeur de l'île-Dieu a un mouvement de surprise. « Autour de la tombe du maréchal Pétain, le sable est ratissé. La tombe elle-même est intacte, mais le Fossoyeur n'a pas l'habitude de ratisser. Il alerte le maire, qui alerte la gendarmerie, qui alerte le sous-préfet, qui saisit le procureur de la République. Maître Isorni, averti, s'affole. Le cercueil du maréchal a été enlevé dans la nuit. » Tixier-Vignancourt a décidé de le porter à Verdun pour le rendre à ses soldats à Douaumont. L'avocat baroudeur de la fête Ben Barca ne changera jamais. Et agacé Isorni est pour Tixier une gourmandise. Mais si les deux hommes s'irritent mutuellement autant que possible, ils font front pour la défense. Dix ans avant, en 1963, pendant le procès de l'attentat du Petit Clamard, Isorni met en doute l'impartialité d'un des juges, le colonel Reboule, et à l'audience lit une lettre reçue à son cabinet le mettant en cause. Incident. Suspension. La radiation d'Isorni est requise. Il se tourne évidemment vers Tixier pour le défendre. Maître Isorni, je ne s'ai rendu coupable ni à l'égard de M. le procureur militaire Reboule. ni à l'égard de quelques membres de la Cour militaire de justice que ce soit d'un outrage à ma histoire. Tout cela n'est point sérieux et n'est point très loyal en vertu des explications que je vous ai fournies tout à l'heure. Ces réquisitions inattendues ne sont pas possibles. Messieurs, ce n'est pas possible. sur cette affirmation j'en aurais certainement terminé avec ces explications que je veux sans passion et que j'ai voulu surtout borner au strict examen des faits et des précédents. Ce sont les réquisitions qui sont sans précédent dans l'histoire judiciaire et à l'égard de qui, je vous le demande, ont-elles été prononcées? Elles ont été prononcées, messieurs, et c'est cela, voyez-vous, qui devraient sur un tout autre plan, bien sûr, retenir votre attention et la retenir très sérieusement à l'égard de maître Isorni qui a prêté serment en 1931 a été nommé premier secrétaire de la conférence des avocats si je me souviens bien à la rentrée de 1934. Premier secrétaire de la conférence, messieurs, ce titre qui pour nous autres consacre et de manière prestigieuse la jeunesse comme ses espérances. Ce titre qu'il a consacré prince du stage il l'a obtenu après bien d'autres qui ont été l'honneur et la gloire du barreau de Paris depuis M. Poincaré jusqu'à M. Gilbert Marogé secrétaire de la conférence de 1939 qui est mort au champ d'honneur en avril 1945 depuis le bâtonnier Fourcade jusqu'à Léon-Bérard depuis Paul Boncourt jusqu'à Chantier-de-Ribes voici l'héritier de cette longue lignée de légistes et de juristes de bâtonniers et d'hommes d'honneur voici l'héritier qu'aujourd'hui vous êtes appelés à juger. Après une dernière déclaration d'Isorni la cour le frappe d'une suspension de trois années décision sans recours et immédiatement exécutoire qui prive son client du défenseur qui l'a choisi et qui frappe toute la défense à travers lui décision sans précédent qui crée la plus grave menace qu'on ait jamais fait peser sur le barreau depuis la Révolution. Incroyable procédure où le magistrat outragé juge lui-même immédiatement sur le siège non seulement l'existence de l'offense mais l'auteur de l'offense. Quelques semaines plus tôt Jacques Vergès avait vécu la même chose et s'était trouvé soutenu par les avocats qui sont alors ses adversaires politiques et qui défendent ceux contre qui ses clients combattent. Au premier rang de ses défenseurs Tixier comme au premier rang des soutiens d'Isorni Vergès Notre époque qui n'aime pas ce qui sort des normes pourrait avoir peur de ses hommes à la réputation de Souffre mais l'homme est toujours plus grand que ses actes plus grand que ses choix et surtout plus grand que l'homme il y a l'avocat. Pendant ses études de droit à 18 ans Jean-Louis Tixier se bat aux côtés des camelots du roi. Il prend une peine de trois semaines de prison. Voilà qu'au même moment un professeur de droit pénal obtient l'autorisation de faire visiter la prison à ses étudiants. C'est un temps où tout paraît plus ouvert qu'aujourd'hui même les maisons d'arrêt. Pour parfaire la visite et à titre d'exemple on ouvre une cellule Tixier 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 ça alors mais que faites-vous là ? Un stage pratique monsieur le professeur Tixier dont la manche est trouée par une balle le 6 février 34 place de la Concorde Tixier candidat aux élections présidentielles de 1965 dans le seul but d'abattre De Gaulle et qui affiche alors dans son programme la réhabilitation de Pétain en réunissant derrière lui les anciens partisans de l'OAS Tixier qui se présente aux élections européennes de 1979 sur une liste dont le numéro 3 s'appelle Jean-Marie Le Pen Par amour du bon mot il en faisait parfois d'exécrables Il voulait que la France garde ses colonies A la tribune parlementaire il maudissait les communistes Et puis surtout contre Tixier Mot lourd Mot terrible il a été ministre sous Vichy Mot qui tue Comme c'est agréable d'exécuter quelqu'un en 30 secondes Les juridictions de la Libération n'étaient pas tendres pour les ministres Elles ont prononcé à son encontre en 1945 un non-lieu Comme il l'aurait fait Lisons son dossier Député à 28 ans Tixier vote les pleins pouvoirs à Pétain en même temps que la Chambre Front populaire Comme il est brillant il est nommé secrétaire général adjoint à l'information Et comme il habite l'appartement situé au-dessus du maréchal le tapage nocturne du jeune député Nosser déplait Il n'y a aucune entente entre le secrétaire adjoint à l'information et le gouvernement Le 8 mai 1941 Jean-Louis Tixier Vignancourt démissionne Deux pages de critiques violentes sur la politique extérieure de l'État français Sa lettre de démission est lue à plusieurs reprises pendant 48 heures à Radio Londres Tixier est incarcéré par Vichy puis exilé à Tunis Buveur Nosser Factieux Pour faire le portrait de Tixier Peindre d'abord le buste en avant Appuyez sur les mains elles-mêmes posées sur la barre Précisez les épaules Placez le cou large et le large visage Peindre ensuite les yeux petits plissés et les sombres sourcils Sculptez les cheveux en brosse durue Les traits sont à faire au burin Tixier est à contre-jour Derrière lui s'étend le Béarn berceau d'Henri IV le roi excessif et conciliateur Le Béarn ce midi maigre baigné de soleil où les églises sont des forteresses et dont la langue chante comme un gave sur des cailloux polis par des siècles Le Béarn et la France Exil à Tunis 1941 Dès son arrivée Maître Tixier Vignancourt plaide pour des gaullistes et pour des communistes Il fait s'évader des résistants emprisonnés Il accompagne un convoi clandestin d'explosifs 1942 Les Allemands le placent en résidence forcée Il est libéré Juillet 1943 Les alliés l'internent Méfiant cette fois à l'égard de l'ancien secrétaire général adjoint à l'information Il est libéré Janvier 1944 Le comité d'Alger arrête à son tour l'ancien membre du gouvernement Il est libéré Arrêté et libéré successivement par les Français par les Allemands par les Alliés par les Français Remobilisé Parti volontaire pour l'Italie et finalement incarcéré un an à Freyne pour avoir appartenu à un des ministères constitués depuis juin 1940 Non lieu de la haute cour de justice Juillet 1946 Enquête disciplinaire ordinal Attendu qu'il est établi que Maître Tixier Vignancourt s'était forcé de se battre contre l'ennemi Non lieu du conseil de l'ordre Appel du parquet Mai 1948 Considérant que si Maître Tixier Vignancourt a eu le tort de prêter son concours au gouvernement de Vichy lors du début de l'occupation Il ne ressort pas des éléments de la cause Relax Des trois premières chambres réunies Relax Il aimait son pays plus que tout Disait le bâtonnier Bondoux Premier secrétaire de la promotion de Tixier Chef de cabinet du maréchal Delattre En 40 Tixier a gagné deux citations et la croix de guerre Il a perdu son frère Raymond Abattu aux commandes d'un chasseur On ne guérit jamais d'une telle amputation Relax Il est impossible d'enfermer Tixier Vignancourt derrière les mots qui nous arrangent Il est inclassable Collabo Jamais Pétainiste Toujours Pétainiste en 40 pour la gloire du vainqueur de Verdun Pétainiste après-guerre pour mieux se heurter à De Gaulle Parfois même Pétainiste pour agacer Isorni et Pétainiste à la manière Tixier c'est-à-dire d'une drôle de manière Relax En politique Ses choix ne sont dictés que par ses convictions Affiché d'extrême droite Jean-Louis Tixier Vignancourt écrit un livre Si j'avais défendu Dreyfus Un plaidoyer pour l'acquittement Il déteste De Gaulle Il s'entend à merveille avec Edgar Ford Amitié soudée sur les bancs de la faculté Edgar et Jean-Louis Le zezément et le coffre Le ministre et le franc tireur La coccinelle et le tigre du Bengale Au présidentiel de 1969 Tixier fait voter pour l'ancien premier ministre de De Gaulle Ses amis crient à la trahison Ses ennemis ricanent Lui aime Georges Pompidou En 1988 Il murmure encore avec des chuchotements à faire s'écrouler les murs de la buvette Je suis pour Chirac mais je ne le dirai à personne Ça lui ferait perdre cent mille voix Il est inclassable Le camelot du roi devenu grand bourgeois est d'abord un paysan et un paysan républicain attaché à la terre et à la république comme à toutes les femmes Il est inclassable Pour comprendre un homme cherché la première femme qu'il a aimée La première femme que Tixier aime est sa grand-mère maternelle Vignancourt Une grand-mère de KPDP Républicaine et de Réfusard Madame Vignancourt lance garde d'Orsay en 1914 des refrains patriotiques avec une voix d'opéra et chante tous les dimanches à Saint-Sulpice Cette grand-mère accueille rue Madame chez elle le petit garçon parce qu'il est trop turbulent pour ses parents De l'appartement de la rue Madame où il a passé son enfance Jean-Louis garde le nom de Vignancourt serré après le nom de Tixier comme une caresse après un coup de fouet Dès qu'il prête serment il l'utilise comme nom d'usage et en 1987 le Conseil d'Etat lui accordera définitivement ce changement de nom En août 1965 Jean-Louis Tixier Vignancourt est candidat à la présidence de la République Il organise une caravane fait le tour des plages de France et multiplie les harangues sous un chapiteau de cirque à raies rouges et blanches Il chante en catalan Il chante au Pays Basque Il est refusé à Royan Il fait vibrer la Corse La voix change mais l'esprit demeure La rue Madame fait le tour de France Le jour où il parle à la tribune d'Orthèse pour la dernière fois devant la foule qui explose de joie il se met à pleurer comme un enfant Il était fait pour défendre des hommes non des idées Défendre C'était la seule chose qui lui importait Défendre Il plaidait en public et en privé au palais et pour dîner Il voulait une audience À table il fallait lever la main pour l'interrompre Mais avec lui même les plus bavards oubliaient leur envie de parler Défendre Jour et nuit Tixier plaidait La belle Janinotte sa femme soupirait Et Jean-Louis rentrant plaidait comme s'il avait eu 20 ans et qu'il eût fallu la séduire Et elle était séduite Elle avait pour lui une tendresse aveugle Il l'aimait Il la trompait Il plaidait Elle l'adorait Laissez donc les idées de Tixier là où lui mettait les idées Derrière les hommes au second plan Elle l'adorait Il débordait de chaleur humaine « Madeleine Oh vieille salope ! » rugissait-il en s'installant à la buvette à l'attention de Madeleine Jacob chroniqueur judiciaire à l'humanité de la libération aux années 70 Et la fine plume communiste soupirait « Jean-Louis, tu es incorrigible ! » Elle ne ménageait pas l'avocat mais confiait à qui voulait l'entendre « Quel talent ! » Et quel cœur ! Il était fait pour défendre des hommes Défendre Défendre les vieilles bigottes les voleurs de bicyclettes les commerçants en faillite Défendre les factieux les poseurs de bombes les constructeurs de barricades Il y a eu les procès de la libération Tixier disait « Je suis fier d'avoir sauvé quelques têtes Cela n'a rien à voir avec la politique » Le 20 avril 1951 il obtient l'amnistie de l'écrivain Louis Ferdinand Céline en présentant son dossier comme « Grand invalide de guerre » ce qu'il était depuis 1914 sous le nom de Louis Ferdinand Détouche sans qu'aucun magistrat ne fasse le rapprochement Habile Tixier Il y a eu la libération Viennent les procès de la guerre d'Algérie Tixier défend Dans l'odeur des absinthes et de la mer cuirassée d'argent Dans la lumière qui défère la groubouillon sur les amas de pierre Jellaba contretenu Kaki Des hommes meurent La quatrième république s'écroule Il faut à la France un sauveur Il y a les mots donnés par De Gaulle Je vous ai compris Vive l'Algérie française Il y a les bombes du FLN et l'armée française dans le Djebel Il n'y a qu'une seule terre d'ocre de bleu et de soleil L'Algérie La France doit quitter l'Algérie Les mots donnés étaient des mots prêtés Alger se couvre de barricades françaises vite défaite par l'armée française elle aussi Le président de la république fait encore confiance à la justice Le procès des barricades est engagé à grand fracas parmi les avocats Tixier Après quatre mois tous les accusés sont acquittés Pour lutter contre ses opposants la cinquième république se trouve ainsi amenée à se tailler des juridictions sur mesure Tixier défend Le 8 février 1961 Le oui l'emporte au référendum sur l'autodétermination Les félagas ont gagné l'indépendance Qu'est-ce que ça veut dire être français Quand on est sur un bateau perdu entre un hexagone qui ne vous connaît pas et la terre que vous aimez depuis cinq générations Une valise chacun c'est tout les cercueils restent au cimetière Avril 1961 La nouvelle du Pouch et des généraux Chal, Jouot et Zélaire avec et sous la direction du général Salan explose à Paris La rébellion menace la république Les soldats de l'OAS affrontent l'armée française Tixier défend François Patrimoniaux raconte Il a traversé alors une période d'assaise On plaidait sur tous les fronts tout le temps on ne se faisait pas payer L'armée française tire sur les pieds noirs puisque la guerre est civile il faut la qualifier d'événement Tixier défend sans cesse sans relâche À événement exceptionnel procédure exceptionnelle Le pouvoir a retenu la leçon de l'acquittement de l'affaire des barricades Par décret du 3 mai 1961 en application de l'article 16 de la Constitution le général de Gaulle institue le haut tribunal militaire pour juger les membres de l'OAS et désigne les magistrats chargés de le composer À événement extraordinaire procédure extraordinaire La garde à vue n'est pas de 48 heures mais de 10 jours 15 jours si besoin L'instruction peut être interrompue à tout moment par décret présidentiel et le juge doit s'incliner si par décret présidentiel l'inculpé est renvoyé devant le tribunal Les juges sont choisis par le pouvoir Aucun recours n'est possible à l'encontre de leur décision Tixier défend face au peloton des juges Les bombes de l'OAS effraient les parisiens Une petite fille défigurée fait la une de France soir Il faut condamner Il faut condamner les poutchistes les factieux les rebelles Tixier sauve d'Auvergne l'assassin de Popy l'assassin d'un avocat circonstances atténuantes C'est sous le règne de ce système judiciaire et dans cette atmosphère de guerre civile que le 20 avril 1962 un an après le poutch d'Alger le général Salan chef de l'OAS est arrêté Il prend pour avocat Tixier Jouot arrêté juste avant lui vient d'être condamné à mort par le Haut tribunal militaire Il est le bras droit de Salan Après trois petites semaines d'instructions Salan est brusquement renvoyé à son tour pour être jugé Trois semaines d'instructions sans déclaration du mis en examen sans audition de témoins sans confrontation Trois semaines d'instructions qui donnent lieu à un invraisemblable acte d'accusation chiffrant à 12 000 attentats 1500 morts 4500 blessés le bilan dont Salan serait responsable Les juges sont désignés par le pouvoir Le procès a lieu moins d'un mois après l'arrestation et est audiencé sur huit jours du 15 au 23 mai dans la grande salle de la cour d'assises de Paris La parole est donnée à l'accusé Je suis le chef de l'OAS Ma responsabilité est donc entière Je la revendique Je ne suis pas un chef de bande mais un général français représentant l'armée victorieuse et non l'armée vaincue Je ne dois de compte qu'à ceux qui souffrent et meurent pour avoir cru en une parole reniée et à des engagements trahis Désormais je garderai le silence L'opposition au pouvoir est frontale La défense fait citer 70 témoins Il est interdit aux militaires en activité de déposer Ceux qui repoussent l'interdiction sont mis à la retraite En témoin à des charges François Mitterrand Je ne sais pas ce que je viens faire ici mais je ne suis pas mécontent d'y être De Gaulle a comblé mes voeux mais pas ceux de ceux qui l'ont appelé au pouvoir 70 témoins Mais la défense n'arrive pas à repousser l'issue Le lundi 21 mai jour de clôture des débats Tixier et l'avocat général demandent conjointement à la cour que l'on ne requiert et plaide que le surlendemain Un mois seulement s'est écoulé depuis l'arrestation de Salan Le haut tribunal militaire se retire et délibère 30 minutes sur cette simple question de délai Pourquoi 30 minutes pour une si minime décision ? Jean-Louis Tixier Vignancourt réunit les pièces de son énorme dossier quitte la salle d'audience par le couloir qui longe la cour C'est alors qu'il rencontre le commandant chargé de l'organisation matérielle du procès Pourquoi avoir délibéré 30 minutes pour accorder un simple renvoi de 24 heures ? Et l'avocat se heurte à la terrible réponse Je ne voudrais pas vous faire de peine Maître Il calculait la date de l'exécution de votre client Tixier apprend aussi que sur les 70 témoins cités par la Défense qui ont permis de faire revivre dans la salle d'audience de Paris le ciel le sang l'atmosphère de l'Algérie sur ces 70 témoins 3 seulement ont touché le président Les 3 sont des gaullistes fidèles L'opinion attend la guerre Un Tixier superbe dans la violence superbe dans l'attaque de la politique gaulliste et dans la justification de l'OAS Et pourtant il faut que le politique virulent efface ses convictions personnelles dans l'intérêt de la cause de l'accusé Il faut défendre Salon sans attaquer De Gaulle A Grigny pour 24 heures avec autour de lui son équipe rapprochée Tixier-Vignancourt reprend entièrement son projet de plaidoirie Le but l'axe le plan la matière tout est changé Concentré ascétique écrivant ses idées et le déroulement sur des côtes vierges lisant des passages à ceux qui sont autour de lui il reprend point à point une démonstration qui n'a rien de commun avec ce qu'il avait initialement prévu De Gaulle n'est plus coupable de trahison ce n'est plus la question Il faut expliquer comment Salon a cru De Gaulle et comment on ne peut le lui reprocher Tixier n'a pas ni le temps ni l'imprudence de prévoir une péroraison Les réquisitions m'inspireront dit-il 23 mai Réquisitoire C'est le procès de la guerre civile de l'OAS tout entière en la personne de son chef de ses objectifs de ses méthodes de ses moyens Vos méfaits Salon sont trop nombreux pour une mémoire humaine L'avocat général réclame une peine capitale La parole est à la défense Gutermanov un avocat venu d'Alger plaide pour Salon de sa place sans micro presque sans note Je suis ici pour tous ces gens qui souffrent Merci mon général Adieu mon général Quand il achève Salon n'a pu retenir ses larmes Le tribunal est impassible Il sait qu'un mois auparavant a été condamné à mort Jouot bras droit de Salon Les titres des quotidiens sont déjà prêts à l'imprimerie Salon condamné à mort Je ne voudrais pas vous faire de peine Maître Ils ont calculé de combien de jours ce retard décalerait l'exécution de votre client Dixier Vignancourt se lève Il croit Il espère Il veut être entendu Jean-Marc Théolère chroniqueur judiciaire au Monde écrira Dès son exorde on comprend qu'il ne va pas se laisser râler à ses emportements naturels De bout en bout il s'applique au contraire à les modérer à plaider en dedans Dix ans après Tixier dira Quand j'ai pris la parole J'ai su que je n'avais vécu que pour cet instant Il démontre Il explique Il démontre comment De Gaulle avait besoin de Salon et comment on ne peut reprocher à Salon de n'avoir pas compris De Gaulle Salon n'est plus le héros qui a sauvé l'honneur de la France Ce n'est plus qu'un homme et qu'un soldat conditionné par sa personnalité et par son expérience Tixier explique les mots donnés et les mots repris Il montre comment on ne peut condamner Salon sans condamner De Gaulle Machiavel n'a jamais demandé qu'on exécute à ceux qui n'avaient pas deviné son jeu La voix des reins lutte trois heures de suite Plus tard quand nous aurons prononcé tous notre nain que d'Imitis plus tard lorsque les passions comme les opinions seront ensevelies dans la poussière des générations quand l'injure et la louange ne retentiront plus dans le cœur des hommes neufs de ce temps alors la postérité se lèvera pour juger et comme toujours elle jugera d'abord les juges ceux qui ont rendu jugement en période de drame de la nation ceux qui ont versé ou n'ont pas versé le sang des frères sur le pavé comme un verglas trop dur ceux qui ont fusillé ou qu'on ne fusillé pas au fossé des villes ceux qui ont conservé de l'indulgence pour les mérites illustres et pitié pour les chutes en votre réquisitoire monsieur le procureur général vous avez un moment été trop loin vous avez affirmé par souci littéraire je l'espère que la peine capitale que vous réclamiez de ce tribunal prononcé nul n'essuierait les larmes du condamné au tribunal de Dieu vous ne pouviez point le dire et pas davantage ne pouviez vous invoquer les morts des guerres ce n'était pas possible je vous réponds en adjurant le tribunal de m'entendre depuis que j'assiste en cette salle d'audience de général Salon jour et nuit j'entends monter des grandes nécropoles militaires des petits cimetières de ce qui fut le front de Lorette ou de Dromont de Casino de Mulhouse ou de Kaobang j'entends monter l'innombrable oraison de ceux qui ne sont plus mais qui ne sont plus parce qu'ils ont tout donné à la patrie ceux-là qui savent sont aux côtés de celui qui pendant des années fut leur camarade avant d'être leur chef ceux-là savent monsieur le procureur général le prix du sang et certains sont couchés auprès de leur fils pour avoir une double fois accompli l'ouvrage et avoir refusé d'amener le drapeau ils ne peuvent pas comprendre eux les méandres dans lesquels nous nous trouvons et alors ils prient dans la communion des héros et des martyrs de notre patrie pour qu'un jugement n'ajoute pas à l'ensemble des malheurs le malheur qui dure plus que les autres vous avez parlé et vous ne le pouviez point du tribunal de Dieu nous sommes devant le tribunal des hommes et aujourd'hui dans ce mois qui est consacré à la mère de tous les hommes je dis au haut tribunal militaire il ne faut jamais jeter une ombre de deuil dans le printemps de Marie il ne faut pas placer dans l'avenir qui est devant nous le germe fondamental de la discorde éternelle vous avez messieurs ce soir entre vos mains le moyen d'accomplir un geste pour que se réalise au bout de la nuit la fragile et difficile unité des vivants c'est fini le défenseur s'écroule épuisé sur le banc de la défense il est 21h le haut tribunal militaire se retire dans la salle d'audience la foule se presse à 23h35 après 2h30 de délibération dans le silence d'une salle où chacun retient son souffle le président l'île verdict aux 5 premières questions concernant la culpabilité le haut tribunal militaire a répondu oui la 6ème question est celle des circonstances atténuantes à la majorité il y a des circonstances les défenseurs ont compris dans la salle la marseillaise explose le chant s'amplifie les gardes républicains rectifient la position ils chantent Tixier crie merci merci pour la France en direction des juges il escalade le box pour embrasser son client en sortant de la salle d'audience à malaise le terrasse il se remet sur pied devant le palais RTL lui tente un micro quels sont vos sentiments en ce moment je n'ai plus d'ambition les quotidiens refont leur une la presse du matin sort avec plusieurs heures de retard Jouot ne pourra qu'être gracié une robe à sauver des vies et fait plier le gouvernement le verdict d'apaisement des juges n'était pas celui du pouvoir le décret supprimant le haut tribunal militaire est signé le surlendemain Tixier défend encore il défend Claude Pixte 20 ans condamné à mort fusillé le lieutenant de Geldre condamné à mort fusillé et dans le procès du petit Clamard Bastien Thiry condamné à mort fusillé Tixier défend il fallait des avocats pour l'OAS comme il fallait des avocats pour le FLN si Tixier a défendu l'OAS c'est évidemment par choix et pas par hasard mais la justice avait besoin de Tixier pour être la justice et si le choix pris par Tixier n'était pas un hasard ce n'est pas non plus par hasard que le plus célèbre défenseur du FLN Jacques Vergès disait le plus grand avocat de notre siècle c'est Jean-Louis Tixier Vignancourt que faut-il ajouter l'élection au Conseil de l'Ordre en 1963 60 ans de défense et puis le cabinet qui finit par tourner comme le moulin de Maître Cornille vous êtes devenu très négligé au Palais Monsieur et Tituban vos dernières années sont un peu la poussière qui suit les étoiles vous nous laissez un nom double et un verdict de paix vous avez eu la force de vivre jusqu'au bout en défendant jusqu'au bout pour la fragile et difficile unité des vivants Merci infiniment Solange pour cette remarquable évocation de Tixier Vignancourt c'était à la fois beau émouvant admirablement dit et c'est toujours quelque chose de très réconfortant pour nous de savoir que ces grandes ombres planent au dessus de nos têtes et nous montrent un chemin de lumière même lorsque leur vie s'est finie dans l'ombre ce que vous avez évoqué avec talent et délicatesse Merci Solange Merci beaucoup Monsieur le Bâtonnier Merci d'avoir regardé cette vidéo !